Trois projets IA assez early qui ont selon moi un énorme potentiel. Aucun projet n'est sponsor, attention prenant en compte que ce sont des projets très récents dont le niveau de risque est plus élevé. Nouveau décor, je tente un truc, dites moi ce que vous en pensez, c'est parti. On a déjà parlé sur cette chaîne de render ou à cash. Ces projets, ils répondent à plusieurs problèmes. Premièrement, le besoin en puissance de calcul informatique qui augmente exponentiellement. Avec l'arrivée de l'IA, on estime qu'il doublerait tous les deux mois à l'heure actuelle. Et deuxièmement, la puissance de calcul mis à disposition sur le marché ne suffit plus pour tout le monde. Même les grands fournisseurs comme AWS ou Google n'arrivent pas à suivre la cadence. On est en train de vivre une vraie course à l'armement informatique. Meta a récemment investi des dizaines de milliards pour acheter des GPU. Et Microsoft et OpenAI veulent créer un nouveau datacenter qui coûterait entre 100 et 115 milliards de dollars pour accueillir des millions de GPU. Comment vous dire que les gamers qui veulent s'acheter une carte graphique pour jouer à Cyberpunk, ils vont devoir être assez patients ? C'est donc dans ce contexte qu'on a vu arriver des projets comme Akash ou Render qui permettent de mettre à disposition de la puissance de calcul inutilisée. IO.net, c'est le petit nouveau du groupe, mais il a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. IO.net est en train de construire un réseau de cloud computing décentralisé sur Solana qui permet aux professionnels et aux particuliers de venir utiliser du matériel informatique mis à disposition par d'autres utilisateurs. C'est particulièrement utile pour entraîner des IA. En fait, c'est quasi impossible d'entraîner une IA sur un seul appareil, un seul ordi. Il faut avoir un pack de GPU qu'on coordonne pour pouvoir faire des calculs parallèles. Sauf que les GPU, ça court pas les rues, alors les packs de GPU, encore moins. Ça pourrait donc être assez cool d'avoir un réseau décentralisé et coordonné de GPU. On prend tous les GPU, on les assemble et on propose des packs à l'utilisation. C'est le principe d'IO.net. Ils ont deux principaux produits, IOWorker et IOCloud. Sur IOWorker, les particuliers ou les entreprises peuvent venir fournir leur GPU, leur CPU ou leur espace de stockage directement au réseau. Et là, vous vous dites peut-être que plein d'autres projets comme Akash font déjà ça. Est-ce que vous avez déjà essayé de fournir votre puissance au réseau Akash ? C'est un enfer. Vraiment, sur IO, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Le projet fournit une plateforme qui permet de déployer rapidement et facilement son matériel sur le réseau, même pour des utilisateurs qui ont peu de connaissances. En plus de ça, la plateforme fournit tout un tas d'outils pour venir monitorer et analyser l'utilisation de son matériel. IOCloud, c'est l'outil qui permet aux utilisateurs de louer de la puissance de calcul. La plateforme a été créée pour fournir aux développeurs la même expérience utilisateur qu'un fournisseur de cloud centralisé comme AWS. Là encore, on a tout un tas d'outils qui sont proposés pour venir monitorer et optimiser le matériel. Mais la proposition de valeur principale, c'est de pouvoir créer ce qu'on appelle des clusters de GPU, les fameux packs. IO.net va prendre la puissance que les gens viennent donner et va l'assembler pour pouvoir rendre les clusters utilisables facilement. Et là encore, j'ai été hyper impressionné par la facilité du déploiement de ce cluster. On choisit pourquoi le cluster est utilisé, le type de GPU qu'on veut, leur localisation et la durée d'utilisation. On clique sur déployer et c'est bon. La plateforme propose un large choix de GPU de qualité. On a des H100 ou des A100 pour ceux qui connaissent, qui sont parfaits pour faire de l'IA. Et c'est d'ailleurs sur ça que IO se distingue de la concurrence. Il y a un très large choix de GPU de qualité en un nombre suffisant. IO a des partenariats avec Render et Filecoin, ce qui lui permet de tout agréger sur sa plateforme. En tout, on a plus de 500 000 GPU et de 50 000 CPU de disponibles. En termes de prix, on est dans la moyenne de ce qui se fait dans le cloud computing décentralisé, ce qui est largement inférieur au prix des fournisseurs classiques comme AWS. Sans compter qu'il n'y a pas besoin de KYC sur IO.net. Pour l'instant, le projet n'a pas encore de token. Il devrait arriver d'ici fin avril. Beaucoup de gens parlent du 28 avril. Normalement, cette vidéo sort le 29, donc allez faire un petit tour si jamais il n'est pas sorti. Le token servirait à payer les frais pour utiliser la plateforme, au staking, à la gouvernance et il y aura sûrement un airdrop. Je vous ai mis toutes les infos dans la description pour ceux que ça intéresse. Dans les tokenomics, ils ont mis en place un système que je trouve très intéressant qui est le mécanisme de burn and mint. Pour payer sur la plateforme IO, on ne peut pas le faire avec le jeton IO. Il faut le faire avec un stablecoin qui est le EOSD. Sauf que ce stablecoin, je vais pouvoir l'acheter uniquement via des IO. Imaginez que je veux utiliser la plateforme et que j'ai besoin de 1000$ pour pouvoir accéder au cluster de GPU. Je vais acheter 1000$ de jetons IO, le jeton de IO.net. Et ensuite, ces IO, je vais venir les envoyer à IO.net qui va les brûler pour minter, pour créer des stablecoins EOSD à un montant équivalent de 1000$. Et avec ces EOSD, je vais pouvoir venir payer sur la plateforme IO.net. Quel intérêt ? Eh bien, il y en a plusieurs. Il y a une théorie en économie qui dit que si une monnaie circule trop, si ce qu'on appelle sa vélocité est trop haute, alors il perd de la valeur. Donc le fait d'avoir deux tokens, ça permet de créer un système qui diminue la vélocité du IO et qui va permettre de mettre en place un système économique dans lequel le jeton prend de la valeur si le réseau est utilisé. Bah ouais, parce que vu qu'à chaque transaction sur la plateforme, on a des IO qui sont brûlés pour acheter des EOSD, ça réduit la supply disponible. Pour ce qui est de la distribution et des vesting, IO a sorti quelque temps un grand document qui parle de leur tokenomics, je vous l'ai mis dans la description. Et pour ceux que ça intéresse, on a beaucoup analysé IO.net dans une vidéo sur le groupe crypto-recherche pour savoir si c'était oui ou non un token qui était propice à une grosse prise de valeur ou non en fonction des tokenomics et de tous les éléments qu'on avait. Petite parenthèse, mais on a fermé le groupe crypto-recherche à quelque temps, mais vous pouvez toujours aller vous inscrire en file d'attente et on fait rentrer des gens au fur et à mesure. Tu mettras juste que les liens sont dans la description. A première vue, c'est un projet qui semble très intéressant, qui multiplie les partenariats, mais il va falloir voir en condition réelle comment ça se passe dans la location des GPU. Est-ce que le réseau est durable et pérenne ? C'est un projet qui est encore évidemment très récent. L'IA, ça coûte très cher et c'est très long à développer. Les meilleures IA, elles sont donc construites par de grosses boîtes comme OpenAI et elles sont extrêmement opaques et centralisées. Elles peuvent même amener beaucoup de censures ou même de la manipulation à travers l'introduction de filtres. Ça pose aussi des questions au niveau de la confidentialité des données. Comment on sait que les datas récoltées par ChatGPT ne sont pas revendues ? Bref, il y a plein de potentiels dérives. Un système qui pourrait venir apporter des réponses à cette réflexion et à ces problématiques, c'est l'intelligence artificielle décentralisée et open source. Zero One Labs, c'est un projet qui veut venir créer un écosystème qui facilite la création de l'intelligence artificielle décentralisée. Pour ça, ils ont créé une plateforme en proof of stake pour venir accueillir cet écosystème dans laquelle ils mettent à disposition plusieurs modules interconnectés et des outils pour faciliter le développement d'applications IA. C'est une sorte globalement d'incubateur de projets IA décentralisés. Ils font une sélection des meilleurs projets qui veulent rentrer dans leurs incubateurs. Ils sont extrêmement sélectifs et derrière, ils vont les aider en leur donnant du financement, du mentorat, des outils, de la visibilité, etc. Pour essayer de devenir le layer de référence pour le lancement d'applications IA, ils ont 4 produits principaux. Keymaker, Cypher, Zero Construct Program et Zero Economic Framework. Keymaker, c'est une plateforme qui a 3 utilités. La première chose, c'est qu'elle regroupe plus de 20 outils pour développer des IA décentralisés. Vu que Zero One Labs vise à être un outil communautaire, la communauté peut venir ajouter et développer ses propres outils. Deuxième chose, c'est une marketplace qui sert à lister les IA qui se développent sur Zero One Labs. Elle permet à la communauté et aux builders d'utiliser, de découvrir et de construire des applications IA qui ont reçu l'aide de Zero One Labs. Et troisièmement, Keymaker intègre également ce qu'on appelle la Discovery Platform. La Discovery Platform, ou plateforme de découverte pour les moins bilingues d'entre vous, elle servira de launchpad au projet qui vient d'intégrer l'écosystème. Keymaker, c'est un petit peu l'outil qui va offrir aux développeurs un gros gain de visibilité, des outils et la possibilité de monétiser leurs travaux beaucoup plus facilement. Cypher, c'est une blockchain en Proof of Stake qui permet aux utilisateurs d'apporter des données, d'entraîner des modèles d'IA et de recevoir des récompenses en retour. Cypher, c'est aussi utilisé pour exécuter les paiements et pour assigner les récompenses aux modèles d'IA en fonction de leur utilisation. Plus une IA est utilisée, plus elle recevra des récompenses. C'est construit sur le stack de Arbitre Omnitro pour avoir des bonnes performances à faible coût et ils utilisent Celestia pour la disponibilité des données. Zero Construct Programme ou ZCP, c'est l'incubateur de Zero One Labs dont on a parlé tout à l'heure, qui s'adresse à tous les développeurs de projets de qualité qui veulent bénéficier de l'aide de Zero One Labs. S'ils sont acceptés par ZCP, ils auront accès à plusieurs financements et ils pourront apparaître sur le launchpad de Keymaker. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un vrai cercle vertueux. Plus les projets sont de qualité, plus Zero One Labs va prendre de la réputation et de la crédibilité. Et derrière, du coup, tous les projets de qualité veulent avoir accès à la visibilité et à la réputation du launchpad. Des meilleurs projets arrivent, donc la réputation est encore meilleure, etc. Pour aider ces projets à se lancer, ils auront aussi accès à des audits de sécurité et des ressources pour faciliter le développement, mais aussi à l'expertise des membres de la communauté Zero One Labs. Le dernier produit, c'est le framework économique. Lancer un subnet sur Bitensor est devenu extrêmement cher. En mars dernier, pour lancer un subnet, il fallait payer 6,7 millions de dollars. C'est énorme. Vous vous en doutez, les petits projets n'ont aucune chance de se permettre ça. Et à travers son modèle en proof of take, Zero One Labs veut permettre à ces projets de se lancer tout en faisant le lien entre les développeurs et les utilisateurs. Ils ont un token qui est le DEAI qui va récompenser les projets les plus utilisés, ce qui va inciter les développeurs à venir améliorer constamment leur application. Keymaker, Cypher, ZCP, le framework économique, ce sont des produits qui fonctionnent tous de manière très complémentaire pour s'assurer du bon fonctionnement du réseau et d'inciter les développeurs et les utilisateurs à venir sur Zero One Labs. Même chose, c'est un projet qu'on a décortiqué il y a quelque temps sur Crypto Recherche. Toujours pareil, il y a en description. DEAI, c'est un token ERC20 qui sert à payer les frais de gas, le staking et à récompenser les stakers et les développeurs. En plus des revenus de staking, les stakers auront deux avantages supplémentaires. Ils auront un accès anticipé aux projets qui sont incubés à travers ZCP et du coup des airdrops de ces projets. Donc c'est un système qui est très intéressant parce qu'on a une manière évidente de venir inciter les gens à staker et donc à sécuriser le réseau. La supply totale, elle est de 1 milliard de tokens et on a 25% réserveux d'investisseurs, 12,5% pour la fondation, 7,5% pour le public et le reste pour le fonds de développement de l'écosystème et les incitations. Le token, il a été lancé le 22 mars 2024. Il a actuellement un market cap autour des 50 millions. Pour ce qui est des libérations, elles sont assez agressives et elles auront toutes débuté en juillet 2024. Actuellement, on a seulement 9,8% de la supply qui est en circulation. Le projet est encore extrêmement jeune, on n'a aucune garantie que des projets se construiront dessus. Il faut le garder à l'esprit. Dans cette vidéo, je vous parle de projets récents mais qui dit projets récents, dit projets qui pour l'instant n'ont absolument rien prouvé et ont tout à construire. Prenez-le en compte dans vos investissements. Certains produits ne sont pas encore complètement lancés ou sont encore en test net. Mais Zero One Labs a annoncé avoir incubé ses deux premiers projets. Le premier, c'est SeraphNet et le deuxième devrait bientôt être annoncé. Le 19 février, Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, a fait un tweet dans lequel il expliquait que le plus gros risque pour Ethereum, c'était qu'il y ait des bugs dans le code qui pourraient mener à des hacks ou des problèmes avec la blockchain. Selon lui, une solution pourrait être d'utiliser l'intelligence artificielle pour venir créer un assistant qui serait capable de déceler ce genre de problème dans le code. C'est justement l'une des fonctionnalités de OXO. OXO, c'est un protocole qui existe depuis février 2023 et qui a pour but d'assurer à ses utilisateurs que leur interaction avec la blockchain se fasse de manière sécurisée et confidentielle. Pour ça, ils ont construit plusieurs outils dont certains qui utilisent l'intelligence artificielle. Le premier, c'est leur auditeur de smart contracts. Cet auditeur qui utilise l'intelligence artificielle, il offre un processus d'audit beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher qui peut identifier les vulnérabilités potentielles et éviter de se faire voler ses fonds à cause d'une arnaque. Un auditeur de smart contracts intelligent, c'est un outil qui va venir utiliser des algorithmes avancés pour analyser, pour scanner les smart contracts et pour identifier les vulnérabilités potentielles ou les problèmes qui pourraient conduire à une escroquerie ou à un autre risque de sécurité. Rien que sa présence permet donc d'offrir aux utilisateurs une certaine tranquillité d'esprit en garantissant que le smart contract avec lequel ils interagissent est sécurisé. Les méthodes d'audit traditionnelles peuvent être assez longues et assez coûteuses. Donc le fait d'utiliser un auditeur IA, les utilisateurs, ils peuvent recevoir un audit complet d'un smart contract rapidement et facilement sans avoir à payer des frais élevés ou à attendre qu'une entreprise le fasse. Il peut aussi aider les développeurs à identifier et à corriger les problèmes dans leur code avant même qu'ils soient déployés. Donc honnêtement, stylé. Le deuxième outil de Wixo, c'est le privacy mixer. Un privacy mixer, c'est un outil qui permet de faire des transactions de manière anonyme. Comment ça fonctionne concrètement ? L'utilisateur va envoyer ses cryptos à ce qu'on appelle un mixeur qui va venir mélanger, mixer toutes les transactions pour qu'on puisse plus remonter le fil tellement elles ont été mélangées avec d'autres. Si je mets des tomates dans un mixeur, bon courage pour savoir quelle partie de la sauce correspondait à quelle tomate. Ouais, je sais, c'est nul. J'avais rien comme métaphore. Ça permet du coup de rendre le traçage de la transaction originelle beaucoup plus compliqué et ça aide à améliorer la confidentialité et l'anonymat de la transaction. Et un autre outil qui est hyper intéressant de Wixo, c'est un agrégateur de DEX. C'est un outil qui va permettre aux utilisateurs d'accéder à plusieurs échangeurs décentralisés, plusieurs DEX, sur une seule plateforme tout en offrant des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité améliorées. Il va venir utiliser des protocoles de confidentialité pour garantir que les transactions des utilisateurs restent privées et sécurisées. À l'avenir, au Wixo, ils essayent d'intégrer deux autres outils à leur catalogue. On a un bot d'IA qui permet d'identifier les projets qui sont en capacité de rug. Si le bot détecte un comportement suspect, il va intervenir automatiquement avant la transaction pour empêcher les utilisateurs d'être victimes de rug pole. Et on a un outil de codage qui intègre l'intelligence artificielle. Il permettra aux utilisateurs de venir déployer leurs propres smart contracts sans avoir besoin de coder en utilisant l'IA de Wixo. Le token du projet, c'est le Wixo. Il a un market cap d'environ 300 millions et 100% de la supply est en circulation. La team a implémenté un système de taxes sur les transactions. On a 1% qui vont servir à faire du buyback and burn, 2% qui sont là pour le développement du projet et pour la team, et 2% pour le marketing. Le système de buyback and burn, il a déjà réduit la supply de plus de 10% et la team a annoncé vouloir redistribuer 100% des revenus générés par le mixeur et par le DEX aux holders de Wixo sous forme d'Ether. Quand l'outil de codage sera lancé, on aura une taxe qui sera appliquée à chaque token qui se lance sur Wixo. Ces taxes, elles vont ensuite être brûlées ou être redistribuées. C'est un projet qui a du potentiel et ça se reflète sur le prix de son jeton, mais il faut garder en tête que le régulateur n'aime pas trop les mixeurs. Il n'y a qu'à regarder ce qui est arrivé au créateur de ton Nadeau Cash. Même si le jeton semble avoir bien résisté aux attaques des régulateurs contre les privates et coins, c'est un point qu'il faut garder à l'oeil. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a ChatGPT5 qui est censé arriver cet été, donc comment vous dire que je pense que le narratif IGA est très loin d'être terminé. Certains projets que j'ai présentés ne sont pas encore arrivés à un stade de maturité. Prenez-le en compte dans vos investissements, ça augmente drastiquement le niveau de risque, mais d'un point de vue technique, il sera très intéressant de voir s'ils arriveront tous à tenir leurs promesses. Dites-moi dans les commentaires quel projet parmi les trois vous intéresse le plus. Et si vous en avez envie, vous pouvez aimer cette vidéo et vous abonner pour me soutenir. C'était Eril, ciao les gars !